De la radio-télévision nationale congolaise, faut-il réqualifier, lever ou maintenir l'état de siège ? Bien, le participant à la table est ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Eutorier du Nord qui vont en formuler plusieurs recommandations, lesquelles recommandations ont été remises au président de la République, Félix Antoine du Securité du Chilombo, par le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondekengé. Suivez. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Eutorier et du Nord-Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence M. le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions, qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence M. le Président de la République pour que, dans le cadre institutionnel qui est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les deux provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde. Et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence M. le Président de la République, au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le Président de la République, qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ses travaux débutaient, a accueilli ses recommandations et a remercié aussi, par la même occasion, tous les participants à cette table ronde. Et le Président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a reçu en début de soirée, dans son cabinet de travail, le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Gokosso, au lieu d'étail, dans son reportage de Mazé Mwakoumoanya. Porteur d'un message du Président de la République du Congo, Denis Sasungueso, à son homologue RD Congolais, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, le ministre congolais des Affaires étrangères, francophonier et congolais de l'étranger, Jean-Claude Gokosso, a donné nous donner en substance la quintessence du contenu de ces messages. J'étais porteur d'un message de fraternité, un message d'amitié, un message de confiance réciproque. Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser de couler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cessera un jour de couler ? Impossible. Parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Les deux Congo sont les enfants d'une même mère. C'est parce que vous comprenez la profondeur philosophique de ces mots. Nous sommes les enfants d'une même mère. Donc nous sommes inséparables. Je suis sûr que la plupart des Kinois qui me voient à la télévision en ce moment comprendront que les choses reviennent dans l'ordre entre les deux Congo. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les deux Congo. C'est désormais Joao Lorazzo qui va présider la communauté de développement de l'Afrique australe. La passation du pouvoir entre le président congolais et angolais a eu lieu lors du 43e sommet de charte de taille de gouvernement de la SADEC. Félix Antoachise Kediti Lumbo a salué dans son mot la solidarité des États membres de la SADEC qui ont soutenu les efforts des luttes pour neutraliser le M23, prison à l'est de la République démocratique du Congo. Arrivé tour à tour à l'hôtel intercontinental de Luanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADEC ont eu une journée assez chargée. Entretien, réunion à huis clos et allocution ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADEC au président angolais Joao Lorazzo. A vous, chers frères, Joao Manuel Gonsalves Lourenço, président de la République d'Angola et président entrant de la SADEC, au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADEC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la Communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe de la SADEC, le 7 mai dernier à Windouk, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, Samy Diersi, en sigle, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'est de l'RDC. Le peuple congolais, dit-il, garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité des FRDC, forces armées de l'RDC, à venir à bout de l'ennemi. Le président Tusekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADEC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre. Allez, on rentre à Kinshasa pour parler de parlementaires de pays de gros lacs qui encouragent le dialogue dans la résolution des conflits. C'est ce qu'on peut retenir de leur rencontre avec le président du Siena, Modeste Bahati, Loukwebo, Sandrine Nyangitabou. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la délégation du Forum des Parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a reçu des informations utiles et nécessaires auprès du président du Sénat, Modeste Bahati, Loukwebo, pour la délégation du Forum des Parlements de la CIRGEL qui en est à la deuxième phase de sa mission à Kinshasa après celle effectuée dans l'est de la RDC. Le dialogue reste le moyen idéal pour amener la paix durable dans la région. Les parlementaires de la CIRGEL se sont également imprégnés de la mise en œuvre des recommandations formulées à Jouba au Sud-Soudan lors de leur dernière assemblée plénière tenue en avril de l'année en cours. Il s'y est de noter que, lors de ses assises de Jouba, il a été recommandé au Parlement des 12 pays membres de la CIRGEL de jouer pleinement leur rôle en vue de ramener une paix durable dans la région. Les recommandations de Jouba prévoient également des sanctions à l'encontre des pays qui ne respectent pas la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Il a été recommandé que les parlements puissent exercer tous leurs pouvoirs pour exercer le lobbying auprès de tous les décideurs, auprès des chefs d'État, mais également auprès de toutes les couches de la population pour que la paix revienne et qu'elle soit durable dans notre espace. Quand nous étions à Jouba, il n'y avait pas de guerre au Sud-Soudan, mais aujourd'hui, c'est une guerre mertrière. Donc, nous ne savons pas qui pourra être affecté par la guerre demain. Ça peut être notre pays. Voilà pourquoi le forum parlementaire doit jouer ce rôle-là de guerre permanente. C'est l'objet de la visite et nous encourageons, nous apprécions cette démarche-là de la délégation parlementaire de 12 pays qui est venue ici, à Kinshasa. Rappelons que durant son séjour à Kinshasa, la délégation du forum des parlements des pays membres de la CIRGEL a été reçue par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. L'agenda de cette délégation parlementaire privoie également des rencontres avec des ambassadeurs des pays membres de la CIRGEL accrédité en République démocratique du Congo. Autre chose, plus de 300 à 400 ouvrages ont déjà fait à travers le pays. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, le comité de pilotage stratégique du programme s'est réuni ce jeudi autour du Premier ministre Christian d'évaluer justement l'évolution de travaux. Patti Tondo, on nous en dit un peu plus. Au total, 400 ouvrages sont enfin prêts depuis le lancement des travaux sur toute l'étendue du territoire national et ce, dans le cadre du programme de développement des 55 territoires de la République démocratique du Congo, projet phare du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Une évolution notée positive par le comité de pilotage stratégique de ces programmes qui président le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé qui s'est réuni le 17 au 2023 pour une évaluation. Dans les prochains jours, il sera programmé des descentes sur terrain pour l'inauguration des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, affirmation de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui s'est charge de la supervision du projet. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que, malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité, dans certains territoires dans l'Est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà prêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. On s'achimine lentement mais sûrement vers l'éclosion de ces projets qui va permettre de booster les développements qui doivent partir de la base en République démocratique du Congo. Les conseillers principaux du chef de l'État au Collège politique et processus électoral, Jacquemin Chabani, s'est entretenu ce vendredi 18 août 2023 avec les membres du collectif de victimes de l'agression rwandaise RDF et M23, ces compatriotes originaires de la Provence du Nord qui vous sont venus présenter leur structure et porter à la connaissance du conseiller principal d'une plainte qu'ils ont initiée contre le M23. On fait le point avec Guylain Kabalundi. Les victimes de l'agression rwandaise RDF et M23 ont désormais une structure pour faire entendre leur voix. Il s'agit du collectif de victimes de l'agression rwandaise dont les membres originaires de la Provence du Nord qui vous ont été reçus ce vendredi 18 août 2023 par le conseil principal du chef de l'État au Collège politique et processus électoral. Nous sommes venus ici au palais de la Nation voir les conseillers du président. C'était d'abord présenter que la structure existe qui peut représenter les victimes de l'agression rwandaise, les massacres qui se font à l'est du pays, orchestrés bien sûr par l'armée rwandaise et les terroristes du M23. Les interlocuteurs du conseil principal du chef de l'État, maître Jacquemin Chabani, avaient également dans leur JBSR un rapport de monitoring des crimes et massacres commis par les terroristes du M23 dans les territoires de Massissi, Rouchourou et Niragongo. On a aussi également amené un rapport de monitoring qui contenait les crimes et les massacres qui ont été orchestrés par les terroristes du M23 dans les territoires de Massissi, Rouchourou et Niragongo et faire connaissance à l'autorité que nous avions déjà initié une plainte contre ces terroristes pour que nous puissions avoir des pièces de la justice pour pouvoir nous permettre d'évoluer dans les procédures normales qu'exige la loi. Ce collectif a salué enfin l'oreille attentive du conseil principal du chef de l'État qui leur a rassuré de transmettre fidèlement leur désidérata aux premiers citoyens du pays. Des entrepôts sont en construction pour les comptes de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Eh bien, le président Denis Kadima est arrivé sur place pour inspecter l'évolution de travaux. Teti Samba nous en dit un peu plus. Cette descente a permis au président de la Commission électorale nationale indépendante d'apprécier à juste titre l'exécution des travaux entrepris à l'entrepôt encore en chantier situé à Kingaboua où sera stocké l'ensemble d'équipements constituant la logistique de la centrale électorale. Denis Kadima Kazadi était accompagné notamment du questeur AGAG Matembo Toto et du questeur adjoint Sylvie Birémano Baloumé chargé de la logistique. Se rejouissant de l'avancement et de la qualité des travaux effectués selon les standards internationaux pour accueillir tout type de matériel électoral destiné à l'ensemble du pays, le numéro 1 de la centrale électorale explique. Cette visite d'inspection est satisfaisante pour nous. Nous avons sillonné toute la concession et il y a un grand travail qui se fait selon les standards internationaux. Et ça c'est important, vous savez c'est ici que nous allons entreposer l'essentiel de nos équipements non seulement pour Kichassa mais aussi pour distribuer ailleurs. Alors il fallait qu'on soit sûr que sur le plan des infrastructures nous les avons. Et évidemment il faut toujours penser aussi à la sécurité. D'une capacité de stockage de 5000 m3 avec un système de sécurité anti-incendie, cette acquisition de la CENI, la première du genre depuis sa création, dispose selon le directeur de l'EUA Jusik, Hilaire Kambalé, d'assez d'espace, environ 25 000 m2 pour la matérialisation du projet encore sur les plans, de la salle de formation, des bureaux, un espace pour des conférences, un garage des logements pour le personnel de l'institution en mission à Kichassa, ainsi qu'une imprimerie. Actuellement, 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées ayant la possibilité de transporter une tonne de matériel à dispatcher dans les différentes antennes provinciales en attente d'être complétées très prochainement par six autres. Parlons de la garde républicaine, l'une des unités du dernier rempart de forces armées de la République démocratique du Congo qui a évalué ses activités de sécurisation avant, pendant et après la tenue à Kichassa de 9e jeu de la francophonie. C'était au cours d'une parade présidée par le général-major Efraïm Khabi, commandant de la garde républicaine organisée au camp colonel Tchatchi ce vendredi, Willy Atounakov. Après une semaine de l'organisation avec succès à Kichassa, du 28 juillet au 6 août 2023, des 9e jeux de la francophonie auxquels 39 États et gouvernements membres de l'OIF ont participé, les différentes unités et différents régiments de la garde présidentielle GER ont particulièrement reçu de vive voix le message de félicitations et d'encouragement de la part du président de la République, Félix Antoine Tsegué de Tchulombo, chef de l'État et commandant suprême des FADC et de la police nationale congolaise, par l'étrichement de leur commandant GER, le général-major Efraïm Khabi Kiriza, pour la réussite de leur mission de sécurisation de ces grands événements sportifs et culturels. C'était au cours d'un débriefing organisé vendredi 18 août 2023 au camp Tchatchi, dans la commune de Ngaliema. Oyo toko dekotiki asombe et poyo ana et zali de brifi sur la sécurisation des jeux de la francophonie. Oyo e salamaki, Oyo tou réalisé malamou, Oyo e sikamwa pokoswe zaraki, na Oyo e sikyelito sala lobby, soki miloulu yandegi wana e komi na mokarakiso. Oyo e sikamwa pokoswe zaraki, soki miloulu yandegi wana e komi na mokarakiso. Au cours de cette parade militaire qui s'est clôturée par un imposant défilé militaire sous le rythme des pas cadencés agrémentés par la fanfare de la garde pléthorienne, le numéro 1 de la GER, le général-major Efraïm Khabi Kiriza, a en bon technicien rappelé les missions de la garde républicaine, notamment celle de sécuriser les présidents de la République, commandant suprême des FADC et de la police nationale congolaise, jusqu'au sacrifice suprême, la sécurisation de la population civile et la défense du territoire national, ainsi qu'appuyer les autres forces de défense et les forces de sécurité dans leur mission. Et c'est tout en respectant scrupuleusement les consignes reçues avec professionnalisme, fair play et courtoisie, sans oublier les mots d'ordre du commandant suprême, zéro incident. Tenue hier à Kinshasa de la réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance entre le ministère de Finances et la direction générale de Douane et Axis, c'est pour une évaluation à mi-parcours des assignations budgétaires. Selon l'article 36 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, celle-ci joue le rôle de conseiller du président de la République, du Parlement des assemblées provinciales, de l'organe délibérant, de l'entité territoriale décentralisée, du gouvernement, du gouvernement provincial et du collège exécutif de l'entité territoriale décentralisée en matière des finances publiques. Le ministère des Affaires sociales, faisant partie du pouvoir central, est aussi soumis au contrôle de gestion des finances de la Cour des comptes, mais aussi bénéficiaire des conseils de celle-ci. D'où la présence du ministre modeste Moutinga aux locaux de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques pour recevoir des orientations auprès du premier président. Nous sommes gestionnaires de crédit au niveau du ministère des Affaires sociales et d'action humanitaire. Nous sommes venus nous ressourcer. Nous sommes venus avoir une formation accélérée de quelques heures pour nous aider à mieux gérer notre secteur. Notre organique prévoit le cadre de concertation entre le gouvernement et la Cour des comptes. Il y a quelques temps, j'étais reçu par le premier ministre dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir le ministre Moutinga qui est venu pour son secteur pour que nous échangeons tout et tout pour que la Cour lui donne les conseils nécessaires en rapport avec tout ce que la Cour attend de son secteur. Mon souhait est que ce genre de rencontre s'étende, n'est-ce pas, avec ses autres collègues. Le tour des autres viendra. Juste après l'entretien, Modeste Moutinga a eu droit à une visite guidée des locaux de la Cour des comptes nouvellement requinqués par le premier président, Jimmy Mungangangwaka. C'était plutôt la visite du ministre des Affaires sociales aux locaux de la Cour des comptes Modeste Bati. Le groupe est allé se ressourcer de la manière de gérer les finances publiques. Je le disais tantôt au tenu hier à Kinshasa de la réunion du comité technique de suivi et évaluation du contrat de performance entre le ministère de Finances et la direction générale de douanée AXIS. C'est pour une évaluation à mi-parcours des assignations budgétaires. Rekin Jouzilouya. L'année fiscale 2023 a signé au secteur douanier congolais l'atteinte de 4 949 459 787 206 CDF. Pour une analyse à mi-parcours, le comité de suivi et évaluation du contrat des performances entre le ministère des Finances et la direction générale des douanées AXIS s'est réunie ce vendredi 18-2023 sous l'égide du directeur général Bernard Kabesse-Moussangou qui a assisté ses désadjoints. Avec la participation des directeurs centraux et provinciaux qui ont exposé tour à tour sur les performances, dans certains cas et dans d'autres cas, les contre-performances. Ils ont également proposé des résolutions favorables à la mobilisation accrue des recettes. Question d'honorer l'engagement des ongles face au gouvernement. Pour ma part, je tiens à vous rappeler la nécessité d'honorer nos engagements relatifs à l'exécution du contrat de performance signé avec le ministère des Finances à Zombo. L'objectif poursuivi par les présentes assises est non seulement de suivre la présentation des statistiques par rapport aux assignations ainsi que les indicateurs relatifs, mais aussi les raisons qui peuvent justifier les contre-performances enregistrées au cours de certains mois par vos provinces respectives. Au finish, une recommandation pertinente a été faite pour appuyer les efforts de mobilisation au cours de cette deuxième quinzaine d'août 2023. Et avec ce reportage de Betty Yamane, nous allons parler de cette signature du protocole d'accord pour lutter contre le coulage des recettes en République démocratique du Congo. Les présents protocoles d'accord signés ces jours entre l'Agence des zones économiques spéciales représentée par son directeur général Ogibolanda Menga et la direction générale des recettes administratives et judiciaires domaniales et de participation des Gérades par son directeur général Jean-Lucien Boniem-Ecofo vise à répondre à la problématique de maximisation de recettes non fiscales de l'État pour lutter contre le coulage des recettes dans le poste frontalier installé dans les zones économiques spéciales. Cette signature est intervenue après la lecture du procès verbal qui donne les clauses de ces partenaires entre l'AZES et cette régie financière. Le directeur général de l'AZES est revenu sous l'essence de ce protocole d'accord et les attentes. Nous sommes là pour sécuriser les recettes de l'État. À travers ce protocole d'accord, nous venons en fait de mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ceux que les entreprises de l'État puissent réellement bénéficier de ce qui est prévu dans le texte en vigueur. La directrice générale adjointe en charge de l'administration et de finances de la DGRAD s'est apaisantie sur le rôle que doit jouer la DGRAD et les services d'assiettes dans la maximisation de recettes non fiscales et fiscales dans les gûchers uniques au niveau des ES. Nous sommes là pour accompagner la mobilisation de recettes. Tout ce que l'AZES va faire en amont, nous allons le cheminer pour qu'on avale les fruits de recettes entrées dans le trésor public. Les conseillers juridiques de l'AZES ont éclairé l'assistance sous les objectifs du programme des ES et leurs avantages conformément à la législation congolaise. Le signature à Kinshasa de la prorogation du protocole d'accord portant sur les ressources minérales pour un projet de coopération conjointe dans le domaine de l'analyse d'images satellitaires entre le ministère de Mines de la RDC et Jogne d'IJAPON. Le ministre de Mines a salué la formation d'une centaine des géologues congolais par l'IJAPON. C'est une nouvelle prorogation du partenariat que la RDC et le Japon viennent de signer pour renforcer la coopération conjointe dans les domaines de l'analyse d'images satellitaires. La cérémonie solennelle a eu lieu au salon bleu de l'immeuble du gouvernement en présence du vice-ministre des Mines, Godard Motemona, et du ministre japonais de l'économie, commerce et industrie, Nishimura Yasutoshi. Godard Motemona a salué les renforcements de cette coopération par la formation d'une centaine de géologues congolais dans l'analyse d'images satellitaires, l'étude de terrain avec l'utilisation de la télédétection, l'analyse SIG, ainsi que le transfert des technologies. Pour Nishimura Yasutoshi, lui a rassuré l'accompagnement du gouvernement japonais pour le développement du secteur minier et de l'économie congolaise. Le ministre japonais a ensuite annoncé la disponibilité de son gouvernement à accompagner les efforts du gouvernement congolais sur son vouloir de quantifier la valeur marchande de son sous-sol par l'exploration de ses différents gestesments et une enveloppe de plus d'un milliard 500 millions de dollars américains déjà disponibilisés par son pays pour les entreprises japonaises qui viendront s'installer au Congo. Bien avant cette signature, une réunion élargie des experts des deux délégations a eu lieu au cabinet du ministère des Mines, présidé par le vice-ministre de Mines, Godard Motemona. La partie japonaise a été représentée par le ministre de l'économie, commerce et industrie du Japon. Edith Challah, lui, nous propose la cérémonie de remise reprise à la société congolaise de postes et télécommunications. Tambour battant pour exprimer l'immense joie, les agents et cadres de la SCTP ont accueilli avec ferveur le nouveau conseil d'administration et le comité de gestion de l'ONATRA. La cérémonie de remise reprise a été présidée par le président par intérim du conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Canconde, assisté de deux conseillers. Assemblée générale tenue, lecture des ordonnances, de nomination faite, lettre de notification lue, l'heure était à la signature du procès verbal intervenu. Le président du conseil d'administration par intérim, Antoine Zangui, et le nouveau président du conseil d'administration, Manangangoma Ouagui Mathieu, ont échangé les signataires. Mathieu Manangangoma, nouveau PCA de l'ONATRA, a centré son discours sur la situation sociale des travailleurs et la bonne gouvernance. Je voudrais exprimer au nom des administrateurs ici présents et au mien propre, toute la gratitude à monsieur, le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisségué du Chilombo, pour la confiance qu'il a placée en nous, en nous confiant la charge est combien difficile et en même temps exaltante. Il nous appartient dès lors, chers collègues, de nous surpasser dans la réalisation de notre mission en vue de l'assurer suivant des règles de l'art. Même exercice à la direction générale, où Martin Loucosa, directeur général intérimaire, s'est succédé à lui-même, et Gabin Loulendo, nouveau directeur général adjoint, a pris également son fauteuil. Nous en profitons pour remercier les gouvernements de la République, et particulièrement les premiers ministres et madame la ministre du portefeuille de l'État, pour cette confiance qu'ils ont placée à nous. Aux agents et cadres de l'ONATRA, nous allons demander que nous puissions immédiatement nous remettre au travail. Le compte à rebours a commencé pour relancer la machine ONATRA. La nouvelle équipe a reçu la mission de relever les défis du renouvellement des lotis de production. On va se quitter avec les consultations populaires organisées par le réseau Pona Congo, une structure de la société civile, les consultations qui ont concerné les priorités de Congolais dans différents secteurs de la vie. Les rapports sociaux élaborés sur les consultations ont été présentés au public hier vendredi suivi. C'est en raison principalement de la présentation du rapport de travail effectué par la structure Pona Congo que s'est ténue un point de presse au CEPAS ce vendredi 18 août 2023. Le dit rapport est essentiellement constitué des préoccupations et priorités des citoyens en République démocratique du Congo. Le travail a été réalisé sur l'ensemble du territoire national sous forme des consultations populaires citoyens et qui a donné un autre résultat, le contrat social qui a été enfin présenté. Pour M. Christian Moleka, qui est également membre de la structure Pona Congo, qui a présenté le contexte dans lequel ces consultations ont été faites et aussi la perception des Kinois et sur l'ensemble du territoire. Ce qui peut être considéré enfin comme priorité et besoin sociaux de base. Nous avions initié via le réseau Pona Congo des consultations populaires sur l'ensemble de la République qui nous a permis de recueillir ce qu'était le regard des Congolais sur la gouvernance du pays dans tous les secteurs. Voilà pourquoi nous avons proposé aujourd'hui le contrat social qui est un ensemble d'engagement que nous pensons que les acteurs politiques doivent prendre vis-à-vis des citoyens. Des engagements notamment de produire un discours politique qui tient compte de priorité. Un engagement à débattre de ce projet-là publiquement avec les Congolais ou via les médias notamment à l'occasion des campagnes. Mais également l'engagement de prendre certaines dispositions en termes de gouvernance. Par exemple, déclarer ce que tu touches comme rémunération. Cette transparence-là, les Congolais en veulent. Tu prends l'engagement que dès que je suis élu, je vais agir avec transparence pour déclarer ma rémunération. Je vais travailler à déclarer mon patrimoine. Je vais travailler à lutter contre la corruption. Je vais travailler à réduire les écarts qu'il y a entre les institutions et les autres citoyens en réduisant les trains de l'institution. Ce sont des engagements que nous penserons que les politiques devraient prendre via ce contrat social et que ça peut aider à réduire ce fossé qui est une menace pour notre jeune démocratie. Signalons par ailleurs que le réseau Pona Congo a mené une campagne dénommée Congo Tolingui pour éveiller la conscience de la jeunesse relativement à son autonomisation ou sa prise en charge. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. On est aussi bon week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada